... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 26 janvier 2021 sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Débriefons d'abord du magnifique prix de Cornulier disputé dimanche après-midi à Vincennes sous la neige et remporté par une Baia Keno exceptionnelle de courage et offrant un vif moment d'émotion à Junior Galpa, son entraîneur, et Mathieu Abrivar, son jockey. Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé dans le désordre de 121 euros. Un concurrent fait sauter la banque du côté du concours de Prono Gratuit. Il s'agit de Dodo 1946 qui sauve le quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées et marque du même coup 866 points au classement général. Jamaria est folle, déshabituée du podium, complète l'arrivée. Bravo à tous les trois. Pour le deuxième jour de la semaine, en l'occurrence le mardi 26 janvier 2021, restons sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Le prix de Marseille, cinquième course de la Réunion 1, sera sur le pont aux alentours de 13h50. Ce sont 16 galopeurs âgés de 5 ans et plus qui en découdront sur le tracé des 2000 mètres de la piste en sable fibré. Espérons maintenant que nos favoris assureront le spectacle. Koschenko, le numéro 2, est un pensionnaire de Didier et Pauline Pourdome qui n'est autre que le tenant du titre de cette compétition. Restant sur une plaisante victoire de quintet obtenue avec un certain style, il a logiquement été pénalisé au poids et se présente pour la première fois en 41,5 de valeur. Si Eddie Ardoin lui donne le bon parcours, il peut toutefois surmonter cette pénalisation et signer une nouvelle victoire. Chaillou, le numéro 3, est un élève de Frédéric Rossi restant sur deux victoires obtenues en Corse. Confirmé à la valeur handicap qui est la sienne, avec Yoritz Mendizabal aux commandes, il peut logiquement jouer le succès. Nice to see you, le numéro 4, jouera tout ou rien avec l'aide exceptionnelle de Pierre-Charles Boudot pour l'occasion. Ficelle du Houlet, le numéro 1, est une compétitrice régulière dans l'ensemble et devrait encore une fois terminer dans les cinq premiers. Wookie, le numéro 7, qui apprécie la piste de Cane-sur-Mer, est revenu à un très bon niveau. Avec Franck Blondel aux commandes et le numéro 5 dans les stales, il vise une troisième victoire de rang. El Magnifico, le numéro 5, est à reprendre sur sa dernière tentative car il vaut bien mieux. Enfin, sinon partant de dernière minute, il venait à y avoir Kerat, le numéro 6, malgré son mauvais numéro dans les stales de départ, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.